Alejandro cherche à expliquer la présence d'un enfant pauvre dans cette nécropole réservée à l'élite. Outre des crânes, l'équipe découvre trois squelettes et le deuxième présente l'anatomie d'une femme. Or, il y a un détail intéressant dans la sépulture de cette femme. En déterrant l'individu numéro 2, on a trouvé cette drôle d'amulette. Ce bijou représente Bess, le protecteur des femmes en couche, qui était particulièrement vénéré par les classes les plus pauvres. Mais il y a autre chose avec le squelette de cette femme. À côté de ce squelette, on a les restes d'un bébé. La mortalité infantile était tragiquement élevée à l'époque de l'Antiquité égyptienne. Seul un enfant sur deux passait l'adolescence. C'est toujours triste de trouver ce genre de sépultures. Les squelettes sont empilés les uns sur les autres. Un autre indice montrant qu'il s'agit d'un tombeau partagé et que ses occupants n'appartenaient pas à l'élite. Cela pourrait expliquer pourquoi ils ont été enterrés à proximité des crocodiles dans une nécropole réservée aux riches. C'était très important pour certaines personnes d'être enterrées ici, à côté de leur maître. Il pourrait donc s'agir de serviteurs favoris. L'important n'est pas la qualité de votre équipement funéraire. D'une certaine façon, il vaut beaucoup mieux être enterré à côté d'une personne importante, parce que vous pouvez bénéficier des offrandes qu'il reçoit. Si ses serviteurs ont été enterrés près de ces crocodiles momifiés pour bénéficier de leur protection, alors leur maître ne devrait pas être loin. C'est avec une certaine fébrilité que l'équipe se met à la recherche d'un tombeau rempli de richesses. Et elle ne tarde pas à découvrir une mystérieuse cavité dans la roche. On dirait que c'est un autre tombeau. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada